bonjour bienvenue chez Steph bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle recette salée nous allons faire des gaufres à la courgette et cette recette nous allons la faire dans le moule 3 tablettes et oui puisqu'il ressemble aussi un peu à un moule à gaufres un peu plus épais et donc cette recette elle est idéale pour un dîner vous allez voir c'est hyper rapide mais vous pouvez la faire aussi pour l'apéritif et du coup recouper les petits cubes donc vraiment très très simple allez je vous montre la recette le moule 3 tablettes est posé sur la plaque en aluminium on aura besoin d'une planche à découper le petit couteau de précision l'éplucheur dentelé le tornado le bol à micro-ondes le pichet verseur un grand cul de poule avec la spatule double embout et le support de cul de poule et pour les ingrédients il nous faut de la courgette du poivron des échalotes du gruyère râpé des oeufs du beurre de la crème de la farine de la levure du sel et des épices ici je vais mettre les épices façon mexicaine pour commencer cette recette nous allons couper les échalotes et la courgette et les mixer au tornado donc ici il faut deux échalotes et 210 g de courgettes que je vais recouper du coup en petits morceaux donc là je suis sur ma planche à découper le petit couteau de précision je verse ensuite dans mon cul de poule et je vais maintenant m'occuper du poivron donc le poivron je vais tout d'abord l'éplucher vous pouvez mettre un poivron rouge un demi poivron rouge un demi poivron vert par exemple ici j'ai un petit poivron rouge qui sera très bien dans la recette et donc que j'épluche grâce à mon éplucheur d'enclés voyez on retire la peau c'est tout de suite beaucoup plus facile comme ça et du coup surtout le poivron sera beaucoup plus digeste voilà sans la peau donc pensez bien à les éplucher et avec cet éplucheur c'est un jeu d'enfant là pour les tomates c'est pareil avec ses petites dents il épluche vraiment très très finement la planche à découper du coup avec les petits plateaux qui récupère soit les déchets soit ce qu'on a coupé ensuite je vais pareil mixer mon poivron dans le Tornado dans un cul de poule je vais casser 3 oeufs entiers et j'ajoute ensuite 150 grammes de crème liquide une pincée de sel et une pincée d'épices façon mexicaine donc ça c'est dans la gamme gourmandise voilà j'en mets à peu près l'équivalent d'une d'une cuillère à café je mélange ça sent vraiment bon j'ajoute ensuite 120 grammes de beurre donc là j'ai fait fondre du beurre et j'ai bien laissé refroidir donc dans le pichet j'ai mis 220 grammes de farine et j'ajoute un demi sachet de levure chimique je mélange ensemble la levure et la farine avant de l'incorporer dans la préparation pour que ça gonfle mieux ensuite je verse dans mon cul de poule je peux mélanger en même temps que je verse puisque j'ai mon support de cul de poule qui maintient je vais mettre donc mon moule 5 minutes dans mon four à 220 degrés qui est déjà préchauffé dans le cul de poule avec mes légumes j'ajoute 90 grammes de gruyère râpée je mélange et je verse maintenant mon appareil pour mélanger le tout donc là je mélange avec la spatule double embout ensuite je verse dans mon pichet la préparation donc lorsque le moule est bien chaud je vais pouvoir maintenant répartir ma préparation dans les 3 tablettes et donc ça y est mon moule est rempli donc là je tasse un petit peu sur le plan de travail et donc maintenant j'enfourne à 220 degrés pendant environ 20 minutes et on se retrouvera tout à l'heure pour le démolage et voilà donc mes petites gaufres à la courgette et au poivron qui sont cuites je les ai laissé bien refroidir je vais prendre maintenant ma toile de cuisson et une autre plaque pour démouler et voilà donc ça y est vous voyez ça se démoule très bien tout seul il reste rien dans le moule et donc là on a 3 gaufres que l'on peut réchauffer ainsi sur la toile de cuisson si vous les faites à l'avance sinon bah du coup les déguster tout de suite vous pouvez le déguster chaud ou froid ou déguster aussi en petits cubes pour l'apéritif puisque vous pouvez du coup découper tous ces petits cubes un petit pic et voilà le tour est joué c'est vraiment très très rapide et super bon donc je vais vous mettre la recette comme d'habitude dans la description de cette vidéo que vous pouvez trouver en dessous là vous cliquez vous ouvrez la description vous avez la liste du matériel et des ingrédients et la recette qui est sur le club merci Anita de l'avoir postée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas si vous avez besoin d'une conseillère à me contacter à bientôt à bientôt à bientôt